Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi, le 3, je crois. Le 3 juillet. Bonjour, Max. Bonjour, Max. Je vous prends dans la salle de bain parce que j'étais à l'étage. C'est là qu'il y a plus de lumière. C'est dans la chambre des enfants, mais comme il y avait du bruit, j'ai préféré ouvrir dans la salle de bain. Voilà, donc ce matin, dans le vlog d'hier soir, je vous ai dit que je reviendrai sur la journée d'hier et je vais le faire. Simplement là, je dois m'en aller, donc je ne vais pas pouvoir filmer cette petite partie maintenant. Je pense que je m'installerai tranquillement en terrasse tout à l'heure. Je me poserai, je vous ferai mon petit récit quand je serai rentrée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une journée assez chargée. C'est-à-dire que mon rendez-vous d'assistante sociale d'hier ayant été annulé, du coup, on m'a demandé de me présenter à Cholet. Normalement, je ne devais pas aller à Cholet, je devais aller à Villiers. Et en fait, là, on m'a demandé de me présenter à Cholet, du coup, puisque l'assistante sociale qui devait me recevoir est absente jusqu'à la fin de la semaine. Donc, je me présente sans rendez-vous. Je ne sais absolument pas sous combien de temps j'ai passé. Mais ils sont au courant que je viens, donc j'espère qu'ils vont me prendre assez vite. En plus, j'arrive les mains vides parce que je n'ai pas eu le temps de préparer mon dossier. Donc, j'espère que ça n'a pas trop posé de problème. Hier soir, le monsieur, c'est un jeune, mais c'est quand même un monsieur, qui m'a fait l'état des lieux de sortie de l'ancienne maison, est revenu chez moi me déposer la clé pour que je puisse refaire la peinture. Donc, ce matin, là, je vais aller, comme je vais à Cholet chercher l'assistante sociale, je vais passer en même temps, deux minutes, chouchou, je vais passer en même temps chercher la peinture, enfin, acheter de la peinture pour pouvoir terminer, enfin, refaire de la peinture là-bas. Anaïs va venir m'aider, du coup, ce matin, je vais en profiter pour faire mes courses en même temps, vu que je serai dans les magasins et toute seule, en plus. Du coup, là, les enfants vont rester avec Anaïs ce matin, et puis, ensuite, je vais rentrer, je pense qu'on va manger d'abord, parce qu'à mon avis, je ne vais pas rentrer assez tôt pour qu'on ait le temps d'aller faire une couche ce matin. Donc, du coup, on commencera la peinture cet après-midi, je pense, mais on va essayer d'y aller de bonne heure, parce qu'en plus, Anaïs, elle a rendez-vous chez le médecin à 15h, donc, il faut qu'on puisse l'emmener, retourner faire une deuxième couche de peinture, et du coup, j'y retournerai encore demain matin, pendant que les enfants seront à l'école. Il me semble, ah ben non, demain matin, en plus, je vais à la pêche à Elsa, elle a une sortie pêche avec sa classe demain, et j'accompagne la sortie pêche, donc je ne pourrai y aller que demain après-midi. Ah oui, juste, par contre, il faut que tu m'achètes une canne à pêche. Et demain, en fin d'après-midi, en plus. Donc, concrètement, je ne suis pas persuadée d'avoir le temps de faire plus de deux couches, en fait, de peinture. À moins qu'il me laisse, parce que, concrètement, on n'a pas prévu de se voir avant vendredi après-midi, il me semble, pour que je lui remette les clés, mais il m'a donné son numéro de portable. Anaïs me dit, mais il est trop beau ! Je dis, ben, il est un peu jeune pour moi, quoi. Mais à mon avis, on a bien un bon 10 ans de l'équipe, à mon avis, un bon 15, même. Mais bref. Et du coup... C'est une youtubeuse, là. C'est une youtubeuse, elle me fait rire. Du coup, du coup, du coup, je ne sais plus ce que je disais, tu m'as perturbée. Donc, il m'a laissé son numéro de téléphone. Du coup, j'ai juste à l'appeler, en fait, pour lui dire, c'est bon, c'est terminé. Et il viendra, en gros, vérifier, quoi. Et puis récupérer la clé. Voilà. Et bien sur ce, je vais partir. Il est actuellement 14h15. Je m'installe dans la chambre des enfants, parce que ça fait trois fois que je tente d'enregistrer cette vidéo. Et que, en gros, les enfants sont tellement bruyants en bas, que même juste moi, je ne m'entends pas parler. Voilà. Donc, ici, j'ai moins de bruit. Alors, je suis actuellement dans le bazar total. J'avais demandé à ce qu'ils rangent leur chambre ce matin, pendant que j'étais partie. Évidemment, rien n'en est. Bref, du coup, je ne vous l'ai pas dit ce matin dans l'ouverture, mais j'ai le plombier qui est passé ce matin. Il m'a changé la bonde et le siphon dans la salle de bain et le robinet de la cuisine. Donc, niveau robinetterie, tout est neuf. Donc, c'est parfait. Je suis très contente. Ce matin, du coup, je suis allée voir l'assistante sociale. On a pu voir ensemble pour avoir une aide de la CAF. Et elle m'a confirmé que, concrètement, vu ma situation, c'était tout à fait possible que j'ai une aide de la CAF. Donc, le budget alloué, par contre, n'est pas énorme, puisque c'est 200 euros pour une armoire et... 180 euros. Merci Anaïs. Anaïs, elle est à côté, elle est dans la salle de bain. 180 euros pour un sommier et un matelas, mais en sachant que ça concerne un lit enfant, un lit, une place. Donc, c'est évidemment compliqué, puisque... Je dois avoir un lit enfant, mais je suis reconnue comme adulte, sachant que j'ai une paie. C'est drôle. Oui, je vais vous en parler de ça aussi. Du coup, ça concerne un lit enfant, mais Anaïs, évidemment, elle veut un lit de place. Donc, c'est un petit peu compliqué, notre organisation d'aujourd'hui. Quand Eric est parti, en fait, il a emmené notre lit. Et comme on avait un clic-clac dans la maison, moi, j'ai récupéré le sommier uniquement du clic-clac, sur lequel j'ai mis un matelas de place. En l'occurrence, le matelas du clic-clac était dans la chambre des enfants. Ça leur servait un peu de canapé, vu qu'ils ont la télé dans la chambre, sur autorisation, la télé. Mais n'empêche qu'ils avaient quand même une assise. Sauf que quand on est arrivé ici, voilà, pour être honnête, la chambre a beau être grande, alors à moins de mettre des lits superposés, je ne vois pas comment je pourrais... Je ne vois pas comment je pourrais mettre le matelas du clic-clac dans leur chambre. Mais comme on avait la pièce dressing à côté, on avait mis le matelas dans le dressing. Et du coup, quand Eric dormait ici, il dormait dedans, etc. Sauf que depuis qu'Anaïs est arrivée, c'est moi qui dors dedans. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir, à temps plein, dormir sur le matelas du clic-clac posé par terre. Donc, je vais récupérer mon matelas, qui est un matelas quand même assez épais. Du coup, pour dormir au sol, ça sera mieux. Au mois d'août, je vais m'acheter un sommier, donc il n'y a pas de souci. Après, j'aurai un lit classique, normal. Mais pour l'instant, je dors sur un matelas au sol. Et du coup, le matelas du clic-clac va retourner sur le clic-clac. Et Anaïs me dit que dans l'immédiat, elle peut se contenter de ça. Et elle se rachètera un matelas plus tard. Et voilà, ainsi de suite. Donc là, je pense qu'on va juste prendre... Ou soit on prend directement un matelas de place. Mais du coup, il faudrait qu'il lui coûte moins de 180 euros. Soit... Tu en as trouvé un ? Oui. Deux. Bon, à priori, il en a trouvé un. Donc, pourquoi pas. Donc, on va certainement faire comme ça. Mais là, c'est vrai qu'urgemment, il va falloir qu'on s'occupe de remettre mon matelas quand même dans ma chambre. Parce que du coup, c'est bizarre de dire dans ma chambre, alors que c'est une pièce sans fenêtre. Pour moi, ce n'est pas une chose. Bref. Ce n'est pas grave. Et on va faire ça très prochainement. Voilà. Du coup, après le rendez-vous chez l'assistante sociale, on est parti avec Adam faire des courses. Donc, on est allé chez Carrefour. Où j'ai trouvé... Alors, je ne vais pas vous faire un retour de course aujourd'hui parce que je suis vraiment rentrée dans l'urgence ce matin. Du coup, j'ai tout rangé directement. Je n'ai pas pris le temps de faire une vidéo parce que clairement, il était midi et demi. Il était l'heure qu'on se mette à table. Soyons clairs. Et il fallait qu'on mange rapidement puisqu'on voulait en fait à la base aller peindre en début d'après-midi. Sauf que finalement, on n'a pas eu le temps. Donc là, on va partir directement pour le rendez-vous médecin d'Anaïs et on ira peindre après. Voilà. Là, on est en train de tous plus ou moins se préparer. On va partir d'ici un petit quart d'heure. Du coup, je vais profiter là que je suis posée pour vous faire un petit peu le retour sur notre journée d'hier. Si je me souviens de ce qu'on a fait. Donc hier, on était mardi. On a fait quoi hier ? T'as été chez le médecin ? Ah ouais, c'est ça. Hier après-midi, j'avais rendez-vous chez le médecin. Donc je lui ai parlé de mes problèmes de dos et il m'a confirmé qu'il fallait que je voie un podologue. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai les pieds qui s'affaissent sur l'intérieur. Voilà. Donc je dois voir un podologue. Je dois également voir un dermatologue. Alors je vais vous épargner les détails, mais j'ai des éruptions de boutons sur des zones plutôt mal localisées. Et donc je ne veux pas garder ça. Donc il m'envoie voir un dermatologue. Je dois voir un angiologue parce que mes douleurs dans mes mains reviennent. Et donc on va reprendre les recherches. Et puis du coup, il m'a fait une ordonnance pour, comment dirais-je, renouveler les pansements d'Elsa. Puisque comme j'avais expliqué, on va continuer ces pansements jusqu'à la fin des vacances. Pour être sûre que les cicatrices ne soient pas exposées au soleil. Voilà, puisque nous partons. Du coup, nous partons effectivement ce week-end en vacances. Donc nous partons dimanche matin. Samedi soir, j'emmène les enfants au cinéma voir Toy Story 4. Puisque je leur avais promis qu'au mois de juillet, on se ferait une sortie en famille. J'ai proposé à Éric de venir avec nous. Mais voilà, il y a sa sœur qui sera là ce week-end. Son père également. Donc il n'a pas spécialement... Comment ? Comment ça te fait d'ailleurs ? De quoi ? Avec les cicatrices. Ils sont tous là parce qu'en fait, Cécilia, elle vient arroser son mariage avec la famille. Donc du coup, ils vont organiser un pique-nique et tout ça. Voilà. Puisqu'en fait, la sœur d'Éric s'est mariée au mois de septembre dernier. Et du coup, elle n'a pas invité toute la famille. Il faut savoir que la famille d'Éric sur Chemillier, c'est très étendu. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants. Donc c'est vrai que dès qu'on invite tout le monde, ça fait un gros budget. Donc comme elle n'a pas pu inviter tout le monde au mois de septembre, là, elle vient pour arroser son mariage avec le reste de la famille. Voilà. Donc elle sera là ce week-end. Donc elle vient demain, non pas demain soir, on est mercredi. Donc vendredi soir, elle viendra manger avec nous. On va se faire un petit barbecue tranquillement. Et puis, samedi, du coup, il y a le pique-nique qu'elle organise avec toute la famille. Donc nous, on n'y va pas. Samedi soir, nous, on ira voir Toy Story au cinéma. Ensuite, on rentre, dodo et départ en vacances. Et du coup, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je ne vloggerai pas tous les... Enfin si, je vais vlogger tous les jours. Mais vous n'aurez pas de vlog de la semaine. Et oui, pour la simple et bonne raison que je ne peux pas emmener mon ordinateur avec moi. Comme vous le savez, mon ordinateur ne fonctionne que sur un écran. Et donc, je ne peux pas l'emmener. Je vais filmer, ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous partager mes vacances. Mais du coup, on rentrera peut-être plutôt samedi que dimanche en fait. Ça m'arrangerait un petit peu. Si je travaille le lundi... Ouais, ça nous permettra de mieux nous poser. Enfin, je serai ça demain, mais... Ouais. Bon, les amis, il est plus de 23h. Je viens d'aller prendre un bain. Je ne me suis pas débarrassée complètement de la peinture que j'avais partout. Mais dans les grandes lignes, ça va plutôt pas mal. Du coup, cet après-midi, on est allé chez le médecin pour Anaïs. Et il s'avère qu'en fait, toutes ces douleurs qu'elle a dans les articulations, c'est parce qu'en fait, elle est hyper laxe. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des articulations qui ne sont pas assez musclées. Tout simplement. Donc, vous voyez, je fais encore de la peinture sur les doigts. Du coup, il n'y a rien à faire à part du sport. Voilà. Donc, on savait déjà qu'elle était hyper laxe au niveau de la cheville. Et là, du coup, au niveau du genou, apparemment, c'est le même problème. Donc, on souhaite. Ce n'est pas grave. Du coup, j'ai demandé par rapport à la lumière pulsée. Et clairement, il me le déconseille, mais pas forcément parce que j'ai des cicatrices. C'est plutôt parce qu'en fait, j'ai une peau très pâle. Et que j'ai énormément de tâches de rousseur. Et que, en fait, la lumière pulsée, c'est plutôt déconseillé sur tout ce qui est tâches de rousseur, grain de beauté, etc. Puisque, en fait, ça les fait évoluer de façon pas très bonne. Voilà. Donc, je n'utiliserai pas la lumière pulsée. Peut-être pour le maillot. C'est ce que je disais à Anaïs. Peut-être pour le maillot, je le ferai. Mais je ne le ferai pas sur les jambes. Et puisque moi, j'ai quand même pas mal de grains de beauté et de tâches de rousseur. Donc, je ne vais pas prendre des risques. J'ai posé la question aussi par rapport à mes cicatrices. Du coup, puisque j'ai des cicatrices sur les jambes. Que, en fait, savoir si je devais toujours me protéger autant qu'avant. Et concrètement, il m'a dit que non. Que c'était principalement la première année, en fait. Où, effectivement, il faut faire attention à ces cicatrices. Mais que, quoi qu'il en soit, ça restera cancérigène à vie. Mais comme on le dit, c'est surtout le fait que j'ai la peau si blanche, en fait, qui est cancérigène. Donc, je suis condamnée à ne pas mettre ma peau au soleil toute ma vie. C'est un drame. Mais c'est ainsi. Voilà. Alors, je voulais normalement, ce soir, vous montrer le tableau que j'ai acheté ce matin. Le petit, enfin, le saut pour la vie par terre, etc. Sauf que, clairement, je ne vous montrerai même pas la maison. Tellement, j'ai honte de son état. Concrètement, on n'a quasiment pas été là de la journée. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai quasiment pas été là de la journée. Et du coup, je n'ai pas du tout fait de ménage. Naïs était seule avec les enfants. Donc, évidemment, elle n'en a pas fait non plus. Mais... Et donc, du coup, la maison, c'est Tchernobyl. On se le dise. Hiroshima. Hiroshima, Tchernobyl, Beyrouth, Bagdad. Voilà. C'est un condensé de tout ça. Donc, demain matin, je fais la sortie à la pêche avec Elsa. Donc, je ne pourrai encore pas faire le ménage. Ensuite, du coup, je récupère Marceau le midi. Et puis, je rentre l'onger à la maison avec Anaïs et Marceau. L'après-midi, en fait, j'ai un rendez-vous à 14h. Mais du coup, juste avant, je dois déposer Anaïs au salon où elle va travailler pour qu'elle aille signer son contrat. Du coup, elle va signer son contrat. Mais je pense que ça ne va pas être en deux minutes. Donc, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Parce que moi, j'ai un rendez-vous à 14h. C'est dans la même ville, mais quand même. Et puis, je dirais de 14h à 15h, je pense. Et après, je dois passer chez ma copine Emeline. Parce qu'elle m'a prêté ses valises. En fait, elle a de très grandes valises parce qu'elle voyage. Et du coup, elle m'avait prêté ses valises pour faciliter mon déménagement. En fait, j'avais mis, je pense que vous vous en souvenez, pour ceux qui sont là depuis avant le déménagement. Mais j'avais mis tous les vêtements des enfants dedans. Et donc là, elle accouche à la fin du mois. Donc, forcément, elle a besoin d'une valise pour aller à la maternité. Donc, elle m'a demandé de les lui ramener. Donc, comme je serai sur sa commune demain, je passerai vite fait. On avait prévu de se voir normalement. Et sincèrement, cette semaine, je n'ai vraiment pas le temps. Je cours partout. Vous le voyez bien. Et donc, c'est compliqué. Donc, ce soir, je suis allée prendre un bain pour me laver un petit peu. Anaïs avait fait des crêpes pour les enfants. Donc, j'en ai mangé quelques-unes. Et puis, là, je suis redescendue. Il est plus de 23 heures. J'ai encore tout le montage de cette vidéo à faire et la mise en ligne. Et la mise en ligne, je la ferai peut-être demain matin. Mais j'ai peur que ce ne soit pas assez rapide. C'est toujours le risque, en fait. C'est que ce ne soit pas assez rapide et que du coup, je parte à l'école sans l'avoir posté. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il ne le sera que pendant midi, voire début d'après-midi. Donc, je vais peut-être prendre le risque quand même parce que là, il est vraiment tard. Et déjà, rien que le montage, déjà, ça ne me prend plus d'une demi-heure. Donc, c'est... Pardon. Après, ça va me faire aller coucher tard. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'activer. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Pour moi, c'est la course. Je voulais vous remercier quand même parce que vous me laissez des commentaires, mais vraiment adorables. C'est super gentil. Sachez que ça me touche beaucoup ce que vous me laissez comme commentaire. J'avoue qu'en ce moment, je mets plus souvent des cœurs que des réponses parce que je suis vraiment dans le speed et je n'ai vraiment pas le temps, en fait, de poster moi-même des commentaires. Je reçois des mails aussi et je n'ai pas forcément répondu à tout le monde et j'en suis désolée. Je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux parce que du coup, je serai en vacances, j'aurai moins de choses à gérer. Et la semaine d'après, je n'aurai pas les enfants avec moi, donc j'aurai un peu plus de temps aussi. Donc, je vais pouvoir remettre tout ça à niveau et puis reprendre un petit peu le cours de mon organisation. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Les nouveaux abonnés, je vous remercie de rejoindre la chaîne. On est bientôt à 1100 abonnés. Et puis, les anciens, merci pour votre fidélité. Merci de me suivre. Et puis, je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501